... C'est le tout début du traité de Lisbonne, donc ce n'est pas encore tout à fait évident. Je pense que le Parlement doit s'habituer à ces nouvelles compétences. Il faudra aussi que le Conseil apprenne à composer avec le Parlement européen. En tout cas, il y a une chose qui m'a réjouie il y a trois semaines d'ici. C'est un vote du Parlement européen sur SWIFT, ce bazar sur l'échange des données avec les Américains, et où, à peu de voix d'ailleurs, le Parlement a vraiment, je dirais symboliquement, on va dire faire un bras d'honneur, mais en tout cas, dit à la Commission non. Arrêtez, ne nous demandez pas l'impossible, ce truc ne va pas. Et je trouve que c'était plutôt bon signe. Il y a beaucoup d'autres domaines, là maintenant, très très vite, dans lesquels il faut que le Parlement se positionne. Je pense en particulier, par exemple, au service d'action extérieure qui va entourer la fameuse haute représentante. Là aussi, manifestement, le Conseil et la Commission ont vraiment envie d'envoyer le Parlement, enfin, méprisent un peu notre vision, qui est une vision beaucoup plus communautaire qu'intergouvernementale, évidemment. Et donc, oui, il va falloir que le Parlement fasse bon usage, parce qu'il suffit pas d'avoir des compétences, il faut encore les employer, et les envoyer à bon escient. Donc c'est vraiment tout nouveau, c'est en route, je crois, à ce détoile. En tout cas, nous, on sera de ceux qui pousseront chaque fois à aller au bout de ce qu'il nous a donné comme pouvoir. C'est un nouveau Parlement, donc il y a des sujets sur lesquels on ne voit pas très bien ou très clair sur les majorités. On sait qu'il est un peu plus à droite, on sait qu'il est un peu plus eurosceptique, et donc on a quelques beaux exemples de spécimens europhobes et même, je dirais, un peu injuriqueux sur les bords. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on me semble quand même que malgré cette configuration-là, il y a des ouvertures possibles, certains dossiers, et justement à la faveur de l'Université de Lisbonne, qui nous oblige quelque part à chercher autre plus loin que notre horizon immédiat. Donc, moi, je veux faire le pari que, malgré tout, les verts et les libéraux, c'est une drôle d'alliance, ça peut paraître bizarre, en tout cas, pour les Français qui se disent « on voit quoi, la gauche et la droite », non, non, c'est tout de même possible. Il y a moyen, verts et libéraux, sur une série de sujets, et en alliance avec les socialistes, dans certains cas, en alliance avec parfois des gens du PPE ou de l'autre, de faire bouger des majorités, c'est vraiment notre boulot. Alors, au niveau de l'Union, on est probablement un des partis qui est le plus fédérateur, puisqu'on a un parti vert européen, qui n'est pas seulement la somme de l'ensemble des partis verts nationaux, mais qui essaye vraiment de promouvoir, et depuis longtemps d'ailleurs, des programmes communs, des positions communes, ce qui n'est pas toujours simple, à ne pas pousser les verts qu'ailleurs, parce que même si on n'a pas les mêmes héritages que les vieux partis, il n'empêche qu'on a aussi des subtilités, des nuances, entre nos Danois, nos Hollandais, etc. Mais il y a un vrai travail de convergence, par exemple, on peut être membre aujourd'hui du parti vert européen, sans être membre d'un parti vert national, donc il y a vraiment une logique, qui est une logique européenne. Alors, on essaye de le faire vivre, ce n'est pas toujours facile, parce que là aussi, y compris chez les écologistes, même si on est très européens, on est parfois plus occupé par les élections régionales, pour prendre un petit exemple, ou par des choses qui sont vraiment dans l'immédiat et dans la proximité, que la construction du parti vert européen, qui apparaît même parfois à certains écologistes, comme un peu lointain, mais ça c'est une tension naturelle, je dirais, contre laquelle il faut combattre, et surtout, il faut combattre en disant qu'il n'y a pas d'un côté les dossiers européens, puis de l'autre les dossiers régionaux, ou je ne sais lesquels, mais qu'il n'y a que des sujets qui ont tous une porte d'entrée, locale, régionale, nationale, ou fédérale, ou européenne, et que donc, si on regardait le monde à l'envers, et pas par tranche, Europe, État-nation, et région, municipalité, on ferait déjà une très belle avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada